Salut Biloute, bienvenue Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour une fois cette vidéo va être assez rapide puisque aujourd'hui je vais vous donner quelques petits conseils pour trouver de l'inspiration pour faire ces maquillages et je vous dirai aussi ce que moi je fais personnellement pour moi en premier conseil ça serait de rechercher dans tout ce qui nous plaît là j'ai choisi plutôt des loisirs si on peut appeler ça comme ça donc pour moi ça serait les films, les séries, les livres et BD vous avez aussi les mangas, tout ce qui peut vous inspirer et que vous aimez bien regarder ou lire justement donc du coup là je vous ai pris deux petits exemples pour vous montrer comment un livre par exemple peut vous inspirer rien que la couverture peut vous inspirer des choses avec les couleurs et les graphismes donc là j'ai pris le pays des contes d'ailleurs j'ai fait toute une série de maquillage sur ce livre enfin sur ces livres puisqu'il y en a plusieurs que j'ai fait sur instagram donc je vous le mettrai juste là je vous le mettrai juste là si ça vous intéresse d'aller voir et en BD pareil tout ce qui est premier de couverture mais il y a aussi l'histoire et l'histoire des personnages qui peut vous donner de l'inspiration en films c'est pareil, les personnages, les décors tout ça peut donner beaucoup d'inspiration j'ai d'ailleurs fait un maquillage inspiré de la série euphoria que je vous mettrai juste là si vous l'avez pas vu et du coup moi personnellement je m'inspire beaucoup des livres mais aussi de tout ce qui est légende, contes et mythologies pour moi c'est là où on a le plus d'inspiration pour créer des personnages et des créatures ensuite le deuxième conseil ça serait d'observer tout simplement que ce soit la nature, les paysages il faut juste observer pour voir par exemple des mélanges de couleurs qu'on n'a pas forcément pensé avant que ce soit sur les oiseaux ou dans le ciel ou sur les arbres, les fleurs, peu importe il y a aussi les mélanges de textures qui peuvent nous inspirer et ce qui est important à faire c'est que quand on voit quelque chose qui nous plaît il faut le prendre en photo comme ça ça nous permet de garder cette idée et de pouvoir l'exploiter par la suite mon troisième conseil ça serait de ne pas se limiter au maquillage quand on fait nos recherches moi la première quand je fais mes recherches pour un nouveau maquillage je vais taper par exemple make-up artistique là dedans oui forcément on aura des propositions mais il ne faut pas se limiter qu'au maquillage parce que par exemple la mode, la coiffure, la peinture, la photographie, le théâtre, le street art enfin tout ce qui est de l'art en fait peut nous inspirer donc par exemple comme je l'ai dit tout à l'heure pour tout ce qui est texture on peut regarder des tableaux pour voir comment on joue avec tout ce qui est épaisseur justement pour les motifs on peut aussi s'inspirer des vêtements des fois moi je tombe sur un vêtement qui est super coloré qui a des motifs un peu originaux et du coup je m'inspire de ça pour faire un make-up c'est pas forcément que du make-up qui sert à l'inspiration ensuite un quatrième conseil je dirais que aujourd'hui en tout cas ce qui est quand même très inspirant c'est forcément les réseaux sociaux que ce soit TikTok, Pinterest, Instagram, peu importe là dedans on a vraiment tout qui est possible et inimaginable pour s'inspirer quand on scroll, on voit quelque chose qui nous plaît on dit ah tiens pourquoi pas maintenant attention avec ça quand on voit quelque chose qui nous plaît on n'est pas obligé de le recopier à 100% il vaut toujours mieux adapter le make-up à ses envies donc si on a envie de changer la couleur peut-être un peu la forme si c'est juste la forme qui nous inspire on peut très bien changer la couleur mais aussi faire plus épais, moins épais il faut l'adapter à nos envies pourquoi pas rajouter des paillettes alors que sur l'autre c'était un mat enfin peu importe et en dernier conseil pour moi ça serait de penser au message qu'on voudrait véhiculer à travers le make-up c'est quelque chose qu'on oublie un petit peu mais que je trouve vraiment très intéressant à réfléchir en amont il faut du coup penser aux différentes valeurs et émotions que le maquillage veut faire transmettre par exemple pour moi quand j'ai réfléchi à qu'est-ce que pouvait bien être un maquillage beauté il fallait selon mes critères encore une fois que ça représente une certaine finesse mais en même temps du charisme donc ça c'était vraiment pour moi des critères essentiels à la beauté d'une personne c'est pas forcément juste être naturel donc voilà il faut penser à tout ça comme ça avec les émotions on peut trouver de l'inspiration tout simplement et enfin c'est pas un conseil enfin c'est un conseil mais c'est pas vraiment un conseil pour trouver de l'inspiration je vous dirais que toutes vos idées tout ce qui vous a plu tout ce que vous avez vu par exemple sur instagram que vous vous dites oh tiens ça ça a l'air cool enregistrez tout ça notez toutes vos idées même s'ils ne sont pas aboutis peut-être qu'un jour vous vous direz tiens cette idée là elle me plaisait bien pourquoi pas la continuer aujourd'hui et puis ça vous permet aussi de ne pas oublier moi des fois je pensais à un make-up par exemple aujourd'hui je vais penser à un make-up je vais pas le noter demain je m'en souviens plus et je serai là en mode pourquoi j'ai pas noté quoi et donc voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère que mes petits conseils vous auront aidé si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas forcément dit dites-le en commentaire c'est toujours intéressant d'avoir son propre avis du coup cette vidéo aurait été vraiment courte par rapport aux autres de d'habitude mais j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu nous du coup on se retrouve dimanche prochain à 10h30 comme d'habitude à plus biloute et puis on se retrouve dans la